Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo back to school. Aujourd'hui je vais vous montrer mes fournitures scolaires, celles que j'ai achetées. Donc je vous ai montré normalement dans la vidéo dernière les fournitures scolaires qu'il y avait en magasin, je vous ai montré Carrefour et Cultura. Donc j'ai pu prendre quelques petites choses par-ci par-là. Bon moi comme vous le savez, moi je ne fonctionne qu'avec l'iPad donc je n'ai pas forcément besoin de petits carnets. Mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien écrire dans des carnets, ça me manque et du coup j'en ai acheté deux. J'ai acheté aussi des stylos donc je vais vous montrer tout ça. Mais surtout cette vidéo c'est pour vous montrer les digital planners que j'ai réalisé moi-même. J'en ai fait plusieurs. Vous pouvez les acheter dès maintenant si vous le souhaitez, je vais vous expliquer comment ça va se passer etc. Donc on va commencer par les digital planners. Alors j'en ai fait plusieurs, j'ai fait des daily planners, j'ai fait des weekly planners, des monthly planners. J'ai fait aussi un calendrier et j'ai fait un book review. C'est là où vous pouvez mettre vos livres, je vais vous montrer. Et aussi un livre de recettes. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer tous les petits modèles. Pour les weekly planners, je vous l'ai fait sous deux formats à chaque fois. Format horizontal et format vertical. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'horizontal ou vertical. Moi je préfère l'horizontal j'avoue. Donc j'en ai fait cinq différents. Un multicolore, un un peu nude, un pastel, un autre un peu à esthétique et un autre très organisé avec des carrés etc. Donc c'est disponible et en vertical et horizontal comme je vous l'ai dit. Donc déjà voilà pour les weekly planners. En tout cas j'espère que ça vous plait au niveau des visuels. On m'a demandé aussi en DM sur Instagram si on peut personnaliser un petit peu. Alors oui dans la limite du raisonnable, vous m'envoyez un message, vous me dites est-ce que tu pourrais changer la couleur, j'aime pas le rouge, j'en sais rien. Enfin voilà, ce genre de choses. Et aussi on me l'a beaucoup demandé, c'est d'écrire en français. Donc comme vous pouvez voir pour le dernier par exemple, j'ai vraiment marqué tout en français, priorités, rendez-vous, affaires, ne pas oublier notes. Donc voilà, j'essaie de m'adapter à vos demandes. Pour les daily planners, donc j'en ai fait plusieurs. Et là cette fois-ci j'en ai décliné en plusieurs coloris. Donc là je l'ai principalement mis en anglais. Donc tout ce qui est emploi du temps, à chaque fois je les décliné en plusieurs couleurs. J'ai essayé de faire plusieurs modèles comme vous pouvez le voir. Et par exemple, voilà, si dans l'emploi du temps, au niveau des horaires, vu que ça commence à 8h, j'ai fini à 19h. Des fois il y a des métiers qui requièrent de se lever beaucoup plus tôt, genre à 5h du matin. Si vous voulez que je rajoute des horaires, je sais pas si je vais y arriver, ou je change juste que je commence le planeur à 5h et ça finit, je sais pas, à 18h, vous me le dites et je le changerai, il n'y a aucun souci. Vous voyez, il y a plusieurs choses. J'ai aussi rajouté le meal plan avec water, breakfast, lunch and dinner. C'est des choses que vous m'avez demandé aussi, donc je les ai mises. Donc je l'ai fait à la fois en vertical et à la fois en horizontal. Et aussi, tous les modèles de mes planners seront disponibles sur Instagram. Vous les verrez tous sur une story à la une sur Instagram. Et ensuite, les monthly planners. Donc là j'en ai fait 3 différents. Donc j'en ai fait un bleu, je trouvais qu'il était assez sympa, assez esthétique, etc. Donc les monthly planners, c'est de septembre 2023 à décembre 2024. Donc j'ai pas fait une année scolaire, j'ai fait un peu plus qu'une année scolaire. Comme ça, vous avez donc un grand monthly planner. Donc il y en a un bleu, il y en a aussi un... c'est un vert et beige, je trouvais ça assez joli, avec la to-do list du mois et les notes à côté. Et ce monthly planner là, c'est mon préféré, c'est à esthétique. Et je trouve que c'est vraiment trop joli. Donc par exemple, pour le mois d'octobre, le 1er octobre, ça commence un dimanche. Donc je l'ai mis dans la case du lundi, genre j'ai séparé en deux, sinon ça pourrait être trop de plage au niveau de la mise en page. Donc voilà, en tout cas, c'est pareil encore du septembre 2023 à décembre 2024. Donc voilà déjà pour les monthly planners. Ensuite, je vais vous montrer le book review, je trouve ça assez sympathique. C'est vrai que j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup sur internet de ce genre de choses. Je lisais beaucoup, j'aimerais trop avoir un truc comme ça. Donc voilà la page de couverture. Ensuite, j'ai fait le bookshelf. Donc ça, c'est l'étagère à livres. C'est dur à mettre dans la page étagère à livres, c'est galère. Si vous voulez que je change, que je le mette en français, vous me le dites, je le mettrai en français, mais je garantis pas le résultat. Et ensuite, j'ai fait tout simplement des livres sur des étagères. Et donc le but en fait de cette étagère à livres, c'est de colorier le livre et de mettre le nom de votre livre sur la bibliothèque. Donc j'espère que ça vous plaît. Ensuite, les book review. Donc là, je vous ai mis 10 feuilles de trucs comme ça. Vous pouvez en rajouter à l'infini. Voilà, vous avez juste à faire dupliquer la page. Voilà, book review, j'ai mis le livre. Donc en fait, il y aura juste à mettre l'image de la page de garde du livre. Le titre, l'auteur, le genre, le nombre de pages. Ensuite, les émotions que vous avez eues à travers ce livre. Est-ce que vous avez rigolé ? C'était génial. C'était un truc d'amour. C'était choquant. Est-ce que vous recommandez ce livre ? La note que vous donnez à ce livre. Le résumé. Une citation du livre qui vous a marqué. Et aussi des photos qui décrivent le livre. Donc je pense qu'il est vraiment pas mal ce petit book review. Franchement, je trouve ça trop beau. C'est mon truc préféré de ce que j'ai fait. Et ensuite, le livre de recettes. J'ai mis aussi des petites quotes. Je sais pas si vous avez vu pour book review. J'ai dit la lecture est l'apothéose de l'écriture. Et pour le livre de recettes, j'ai mis l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Et là, tout simplement, vous mettez le nom de la recette en haut. Vous mettez l'image de votre plat, les ingrédients, la note et les instructions. C'est très très simple qu'on peut le voir. Et du coup, les calendriers, j'en ai fait donc deux. Un 2024 et un 2024. Moi, ce que j'utilise, c'est les 2024. Je vais vous montrer par exemple le 2024. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des liens qui sont directement dans le calendrier. Ça veut dire que là, si vous cliquez sur janvier, vous atterrissez à janvier. Si vous cliquez sur février, vous atterrissez à février. Et vous pouvez voir que sur le côté, vous avez les mois. Donc janvier, février, mars, avril, etc. Vous cliquez sur février, vous atterrissez sur février, mars, avril, mai, juin. Enfin tous les mois, vous cliquez dessus et vous atterrissez sur le bon mois. On m'a demandé une to-do list du mois. Donc je l'ai intégré au calendrier. J'ai repris les codes couleurs du mois. Donc chaque fois, c'était jaune, rose, vert, etc. Donc là, c'est la to-do list mensuelle que vous avez en deuxième page. Et ensuite, c'est le weekly planner. Donc j'ai réutilisé celui que je préférais. Et comme vous pouvez voir en haut à droite, vous avez les semaines, les jours, etc. Donc si vous cliquez sur la semaine, vous atterrissez sur la semaine. C'est un peu chiant à faire, je vous avoue. J'avais aussi rajouté d'autres liens et tout, mais comme j'avais plus assez d'espace de stockage sur mon Mac, ça ne marchait plus. J'avais plus d'espace sur Canva, j'avais plus d'espace sur mon Mac, j'arrivais plus. Donc je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais j'ai aussi quand même mettre ce petit calendrier avec les liens. Ça, c'est vachement pratique. J'utilise assez souvent. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et c'est exactement la même chose pour le 2023-2024, sauf que là, il commence dès septembre. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai mis à chaque fois dans les petits mois des émojis à côté des noms des mois pour faire rappel un petit peu. Au moins, le mois d'octobre, j'ai mis des citrouilles, novembre, des petits glands. Je me suis un petit peu amusée. J'espère en tout cas que ça vous plaît au niveau des visuels. Donc je les vends. Je les vends uniquement pour m'acheter un ordinateur parce que le mien est en fin de vie. Et je me dis que s'il y a 100 personnes qui achètent mes digital planners, je pourrais essayer de m'acheter un nouvel ordinateur pour cette année parce que c'est plus possible de travailler avec un ordinateur qui bug tous les jours. Je n'en peux plus. Donc je me suis dit que j'allais réaliser des digital planners parce que j'en fais pour moi. Donc je me dis pourquoi pas pour vous. Donc j'en ai fait beaucoup. Ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. Donc je vais vous mettre la grille tarifaire à l'écran. C'est assez simple. Pour les wiki planners horizontal et vertical, vous avez tous les modèles, tous. Voilà, vous n'avez pas besoin de choisir. Vous avez tous les modèles, toutes les pages, tout pour 5 euros. Pour les monthly planners, les trois, vous les avez aussi pour 5 euros. Comme ça, vous n'avez pas à choisir entre les monthly planners. Pour les livres et les recettes, les deux ensemble, c'est 5 euros. Les daily planners vertical et horizontal, c'est la même chose. C'est 5 euros aussi. Le calendrier, soit 2024, soit 2023-2024, est à 20 euros. Et si vous voulez tout, 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 tout ce qu'il y a, c'est 25 euros. Et donc pour acheter ces digital planners, c'est très, très simple. Il faut juste m'envoyer un mail en me disant « Elisa, bonjour Elisa, je voudrais moi bien acheter ça, 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 j'en sais rien ». Et en fait, le règlement se fera soit par PayPal, soit par Lydia. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément PayPal ni Lydia. Je préfère Lydia parce que c'est plus, je ne sais pas, sécurisé. Je ne sais pas, j'ai plus confiance en Lydia. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et moi, je vous enverrai du coup par mail les digital planners, ceux que vous voulez en fait tout simplement. Et je remercie vraiment d'avance ceux qui participent, tous ceux qui vont m'aider à financer cet ordinateur parce que là, il est en train de surchauffer. Je le vois, il est en train de mourir. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Comme ça, vous avez tout. Et sur Instagram, il y aura la même chose. Donc si vous êtes perdus, vous avez oublié les modèles, allez voir ma story à la une, planner. Donc vous n'avez pas à choisir un modèle particulier dans les daily planners, vous avez tous les modèles de daily planners. Donc ça, c'est vachement cool. Donc voilà, au niveau de ça, j'espère sincèrement que ça vous plaît. J'ai mis beaucoup de cœur dedans. J'ai beaucoup galéré, surtout pour les calendriers. Ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de bugs. Et pour ceux qui n'ont pas de tablettes, vous pouvez aussi imprimer. Après, c'est sûr que c'est moins écologique, mais vous pouvez aussi imprimer. Je l'ai mis sur format imprimable. Et voilà, je crois que j'en ai terminé avec ça. Moi, je sais que mes digital planners, ça m'aide au quotidien. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment je me prépare pour la rentrée. J'ai fait aussi mon emploi de temps dans ces digital planners. Je fais tout avec mes digital planners. Ah oui, je vous ai mis aussi dans les deux calendriers, je crois, dans les deux grands. J'ai mis un truc que je fais pour moi. Je l'ai laissé parce que je me dis au cas où s'il y a des créatrices de contenu ou des créateurs de contenu qui me regardent. J'ai mis une feuille avec les idées vidéo et les vidéos que j'ai déjà filmées et aussi des posts Instagram avec des petits carrés pour mettre les photos dedans. Donc voilà, je l'ai laissé pour vous parce que moi, je l'utilise pour moi, mais vous pouvez supprimer si vous voulez. Je l'imente en dernière page, je crois. Du coup, pour les vraies fournitures entre guillemets, je vais vous montrer ce que j'ai acheté la dernière fois. Alors moi, je suis très, très fan de ces stylos là. J'ai toute la collection. Je suis fan. J'adore. Ça coûte 2 euros. C'est des stylos. Je crois que c'est la marque Legami. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des stylos avec des petits animaux. Donc là, j'ai pris le lion. J'ai pris ensuite l'éléphant et j'ai pris la girafe. Je trouve ça trop bien. En plus, il y a des petites quotes ici. Je ne sais pas si vous voyez. Head in the clouds. Elephantastique. Et celui-là, c'est The King. J'aime bien. Et à chaque fois, on me demande d'où vient le Believe in Magic que je sors tout le temps. En fait, ça vient dans des stylos avec une licorne et ça me porte chance à chaque fois. Il y a le requin, il y a l'ours, le lapin, le cochon. Il y a tout. Vraiment, il y a tout. Et j'adore. Ils ont fait des nouveaux. Et ils ont fait aussi les recharges. Avant, il n'y avait pas de recharge. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis trop contente. J'en ai acheté. Donc, c'est 2 euros l'unité. J'ai pris aussi un stabilo jaune pastel comme ceci. J'en vois jamais à l'unité des comme ça. J'en trouve qu'à Cultura. Car parfois, je n'en ai pas trouvé non plus. Ensuite, j'étais passée à Emma. Je crois que je vous l'avais montré. Et j'ai acheté ce petit cahier Spiral Marguerite. Il est vraiment trop joli. Très difficile au niveau des cahiers. J'ai besoin que le cahier soit en carton comme ça, avec des lignes à l'intérieur. S'il n'est pas comme ça, j'aime pas du tout. Vraiment, c'est un truc que je ne supporte pas. J'aime bien quand il y a cette matière-là. En fait, j'ai besoin de cette matière. Sinon, je n'aime pas écrire dans un carnet. Ensuite, à Cultura, très très bonne découverte. Je suis très contente parce que je n'en trouve jamais. C'est la première fois que j'en vois un. Je cherchais dans tout. Même sur Amazon, partout. Je n'ai jamais trouvé ça. Et là, j'ai enfin trouvé le Graal. Et c'était en promotion en plus. Donc, c'est un cahier comme ceci. Déjà, il est trop trop beau. Je vais peut-être enlever la pellicule pour que vous puissiez voir. Il est assez particulier parce que c'est un cahier où les feuilles sont détachables. Et ces feuilles-là, je vous jure, je n'arrive pas à en trouver. Et je les adore, en fait. Elles sont géniales. J'adore la petite page de couverture. Elle existe aussi en blanc. Et en fait, à l'intérieur, du coup, c'est des feuilles en ligne comme ceci. Et ces feuilles-là se détachent comme ça et se rattachent aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Voyez ça. Et si vous me suivez bien... De toute façon, je vais vous faire bientôt une vidéo d'organisation de la rentrée, comment je m'organise et tout pour les cours, pour les révisions. Si vous me suiviez déjà à l'époque quand je vous montrais tout ça, moi, j'ai un classeur avec des feuilles détachables comme ça. Et c'est génial. C'est comme ça que je révise. Et moi, ça m'aide énormément. Et je voulais un cahier avec des feuilles détachables comme ça parce que je n'en trouvais pas. Et là, je l'ai enfin trouvé. Par contre, c'est un budget. Je trouve ça assez cher. C'est 8 euros. C'est en promo en plus. Je crois que c'était dans les 12 euros de base. Et les feuilles comme ça, là, j'en ai racheté du coup parce qu'il y en avait. C'était en promotion. J'en ai pris et c'est 32 sheets. Comment on dit ? Pages, pardon. Comme ça, détachables. C'était 3 euros et de base, c'était 4,50 euros. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris ce cahier-là et je suis très contente parce que c'est des cahiers, en fait, qui te durent. C'est un peu écologique parce que tu gardes la même couverture et après, tu changes juste les feuilles. Et moi, ce qui m'énervait aussi dans les cours, c'est que, par exemple, mon carnet, je le divise en 3 pour 3 matières. Et à chaque fois, j'arrive là à la fin et là, on arrive au niveau de la nouvelle matière. Je fais la matière et en fait, il me reste tout ça de feuilles qui sont gâchées pour rien. Donc là, au moins, je pourrais rajouter ces feuilles-là et les mettre ici. Je ne sais pas si vous avez capté. Je ne sais pas si je suis claire. Je suis désolée si je ne suis pas claire. Si vous avez déjà vu ce genre de cahier, les feuilles détachables et les feuilles détachables aussi à acheter, n'hésitez pas à me dire où je peux en trouver. Vraiment, j'en cherche. C'est génial. Je suis ravie d'avoir trouvé ça. C'est la marque Philofax. Je ne connaissais pas. Si vous connaissez des magasins où je peux trouver ce genre de choses, n'hésitez pas en commentaire à me le dire parce que j'en cherche, j'en cherche et je ne trouve pas. Et je ne vous ai pas dit aussi, pour ce genre de cahier, en fait, vous pouvez personnaliser les pages. Vous pouvez prendre des feuilles comme ça, lignées, mais aussi les dot points et les carreaux. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, je n'en ai pas trouvé. Je pense que je vais regarder sur le site directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez même le faire en agenda. Il le disait aussi. J'arrête de parler. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais de grands bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501